Bonjour, dans cette série de vidéos je présente ce qui est attendu en communication écrite dans le cadre de l'épreuve E4 du BTS Gestion de la PME. Alors normalement vous visionnez cette vidéo à la suite d'une première vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment identifier une situation de communication écrite pertinente pour cette épreuve. Donc dans cette deuxième vidéo je vais expliquer comment réaliser l'analyse de la situation sélectionnée et puis vous aurez une troisième vidéo qui va préciser ce qui sera attendu lors de l'épreuve et puis une quatrième vidéo viendra compléter la série avec un exemple de situation analysée. J'ai réalisé plusieurs vidéos concernant cette épreuve E4 et le BTS Gestion de la PME dans son ensemble. Certaines sont peut-être en cours de tournage et seront diffusées plus tard alors regardez les liens en description, abonnez-vous à ma chaîne. Pour réaliser l'analyse on va compléter le modèle de fiches descriptives que l'on trouve dans les annexes de la circulaire nationale d'organisation du BTS qui paraît toutes les années. Alors c'est le même modèle qui va servir à toutes les fiches de l'épreuve E4 et dans notre cas bien sûr on va s'intéresser spécifiquement aux aspects de communication écrite. Ce qu'on attend des étudiants c'est une analyse à partir d'un exemple concret de la manière dont on répond à un besoin de communication écrite dans le monde professionnel. Il faut donc à la fois décrire ce qui est fait mais surtout analyser pourquoi on va le faire et pourquoi d'une certaine manière. Il faut donc absolument prendre du recul et entrer dans le fond des choses. Et puis s'il vous plaît pensez à bien numéroter 1, 2, etc. vos fiches de situation pour permettre au jury de les identifier sans ambiguïté pour l'épreuve. Pour commencer on va décrire le contexte de notre situation. Le contexte il correspond à l'entreprise, aux acteurs impliqués et bien sûr aux besoins initials auxquels on va répondre par un écrit. Ce besoin permet généralement de déduire un objectif principal mais attention parce qu'on va souvent avoir des objectifs périphériques qui vont être liés. Par exemple quand on fait un courrier à un client en réponse à une question. L'objectif premier c'est de transmettre des informations en réponse mais on a aussi la présence d'un objectif lié à l'image et d'un objectif de négociation commerciale. Pour travailler surtout en communication écrite on va avoir besoin de ressources. C'est souvent la source des informations et puis de solutions logicielles adaptées. Un traitement de texte, une messagerie, des logiciels de présentation, le PGI, un tableur, un CMS. On travaille également sous contraintes et cette partie est trop souvent mal mise en évidence. Voici quelques exemples de contraintes liées aux écrits professionnels. On peut avoir des contraintes organisationnelles. Par exemple quand on répond à un client on est souvent dans le cadre d'un processus de relation client, idem dans le cas d'une relance. Toujours au niveau organisationnel, si l'entreprise dispose d'un système de classement et de nommage, il faut l'appliquer au document qui est créé. Et puis qui dit transmission d'informations nécessite que ces informations soient exactes et que l'on facilite leur compréhension. Ce sont là deux contraintes importantes. On a vu qu'on avait des contraintes d'image. On va souvent se baser sur un modèle qui va appliquer une charte graphique propre à l'entreprise. Ce sera automatiquement le cas pour des postes à l'intérieur d'un site web car ils vont appliquer les éléments de mise en forme du site. Et lorsqu'on applique un modèle, il faut bien veiller à l'intégrer dans l'analyse sans se limiter uniquement à la partie qu'on a modifiée. Par principe on va aboutir à des écrits professionnels qui peuvent être numériques et il faudra les annexer et garder une copie numérique pour les preuves. En lien avec des écrits on peut également avoir besoin d'échanges oraux par exemple pour obtenir des informations ou valider une production. Et là aussi il va falloir les identifier. On peut maintenant passer à l'analyse proprement dite, c'est à dire expliquer la manière dont on a répondu aux besoins de communication dans le contexte qu'on vient de poser. Il faut non seulement décrire les étapes de production du document mais aussi les justifier et les évaluer. Alors généralement je conseille à mes étudiants de parler du fond et de la forme des documents. Sur la forme je veux savoir pourquoi ils vont répondre à ce besoin avec tel ou tel support de communication. Pourquoi utiliser tel logiciel ? Comment est-ce qu'on va s'assurer que l'image de l'entreprise est valorisée en respectant ses codes visuels ? Pourquoi on va s'appuyer sur un modèle de documents et comment le modèle va fonctionner ? Comment on va mettre en valeur certaines informations importantes et s'assurer qu'elles vont être bien comprises ? Sur le fond, je veux savoir d'où viennent les informations qui sont présentées et comment on s'assure qu'elles sont fiables. Pourquoi et comment on va les structurer, en particulier dans un document long ? Quel style de vocabulaire va être employé ou quel code graphique ? Les étudiants doivent renforcer leurs analyses avec tous les éléments qui ont été abordés dans les cours de communication et qui abordent différents savoirs. Il y a bien sûr le savoir dédié à la communication écrite opérationnelle mais aussi celui sur la modélisation des documents et les interfaces homme-machine et puis également le savoir concernant la communication dite digitale. Il est nécessaire d'utiliser les concepts de base de communication, l'objectif, l'émetteur, la cible, le message, le support, mais aussi de faire référence aux notions de mise en page, de modélisation, d'automatisation ou encore de lignes éditoriales d'un document publié. N'oubliez pas de décrire comment on va contrôler la production finale, sur quoi on va se baser pour estimer qu'elle peut être diffusée, par exemple le contrôle de l'orthographe, les termes employés, la disposition plus ou moins ergonomique des éléments, la pertinence des illustrations. Et enfin, pour conclure l'analyse, il faut expliquer comment on évalue l'impact du document réalisé, c'est-à-dire s'il répond ou non aux objectifs fixés, et puis comment on les vérifie. Voilà, vous savez désormais comment analyser avec pertinence une situation de communication écrite. Je vous invite à visionner la troisième vidéo de cette série, qui explique comment va se dérouler l'épreuve E4 pour cette partie de communication écrite, que l'on soit sous forme de CCF ou sous forme ponctuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !